bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce dimanche 18 avril 2021 d'abord l'actualité nationale l'état du sénégal a entamé une bataille judiciaire avec l'entreprise chinoise qui avait en charge les travaux de dragage et de balaisage de la brèche de saint lui a encore le ministre des pêches à l'une douille le dossier est entre les mains des laissances judiciaires de l'état a rappelé que l'entreprise chinoise chargée des travaux avait plié bagages car trouvant insuffisant l'enveloppe de 7 milliards destinés aux travaux le diaraphe de dakar s'est engagé samedi au cours d'une assemblée générale a payé la caution de cinq cent mille euros soit 327 millions de francs cfa fixé par la justice française pour que son ancien président la miniac puisse être autorisé à quitter le territoire français à rappeler que la miniac ancien président de l'ia 2 f de 1929 à 2015 a été condamné en septembre dernier à 4 ans de prison de deux ans avec sursis et 500 mille euros d'amende pour corruption active et passive et abus de confiance les syndicats d'enseignants du sénégal regroupés autour du zévent vont observer un débrayage mercredi prochain et une grève générale jeudi les lenteurs administratives et le prolongement de l'âge de la retraite sont entre autres revendications sur la table s'agissant de l'information du coronavirus le ministère de la santé a annoncé aujourd'hui 51 cas positifs il s'agit de 11 cas contacts et de 40 cas issus de la transmission communautaire néanmoins il y a eu 70 guérisons même si 19 cas graves sont pris en charge en réanimation malheureusement un nouveau décès est lié au coronavirus est survenu hier à ce jour 39 1782 cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 38 1511 guérisons et mille 91 décès et 79 patients sous traitement en afrique le comité international de la croix rose s'est inquiété samedi de l'afflux des blessés dans les hôpitaux de la province du nord qui vaut après les manifestations contre la mission de l'onu qui ont s'occuper cette région de l'est de la république démocratique du congo plus de 120 personnes blessées sont pris en charge à l'hôpital général des références de béni et à l'hôpital cbca dosso de goma avec le soutien de la croix rouge a indiqué l'organisation humanitaire au mali alors que les chasseurs d'ozos et groupes et groupes armés de la katiba machina se sont entendus dans le cercle de nyono ils s'affrontent cependant violemment dans le cercle de djene dans le centre du mali les derniers affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts au cours de ces derniers jours et des villages ont été brûlés des familles déplacées nous terminons par le cap vert où les élections législatives se tiennent ce dimanche 18 avril les électeurs sont appelés à renouveler les 72 membres de l'assemblée nationale de l'assemblée nationale dont est issu le chef du gouvernement aux pouvoirs exécutifs importants pays insulaire et l'usophone membres de la cdao le cap vert habitué des alternances démocratiques fait figure d'un modèle de stabilité dans la région c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce que nous sénégal à betim reo c'est un groupe d'information billy c'est un info internationale au pinal et bountem qui 3w point c'est info point net d'ingéniement d'y ampep kéto kibar tchabomu djoté chi aï anam yougour pour ham kibaru politique le tu vois l'ocultu rbi tchabomu tchabomu djoté chi baru djoté chi baru djoté chi a doux nabit mengez na abonnez ou chi youtube boue senn info internationale il hamle kheo tchis en réo a fait petit à doux nabit c'est un groupe d'information senn info internationale mbimbalou askanoui mokotakadjou